Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, un podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture. Paysan depuis 15 ans sur ces terres du Haut-Vivaret que sa famille exploite depuis 1880, ils s'inquiètent de l'une des grandes tendances de l'évolution du climat. Le plus gros changement sur ces dernières décennies, c'est vraiment les sécheresses à répétition, avec une énorme baisse des productions de fourrage. Le revenu agricole européen pourrait avoir chuté de 16% en 2050 à cause du changement climatique, selon un nouveau rapport de l'Agence européenne pour l'environnement. La détresse des vignerons et des arboriculteurs. Après un début de printemps très chaud et donc une floraison précoce, une vague de froid s'est abattue sur de nombreuses régions de France. Parallèles, nous avons le réchauffement climatique qui fait que la végétation est en avance, donc les deux se rencontrent et ça crée des catastrophes. On n'a jamais vu ça en cauchemar pour les viticulteurs. Dans l'épisode numéro 6, on parlait des impacts du réchauffement climatique. Mais s'il y a bien un secteur qui est particulièrement dépendant du climat, et particulièrement dépendant des événements climatiques extrêmes, c'est bien l'agriculture. Alors aujourd'hui, on revient en détail sur les conséquences du réchauffement climatique pour ce secteur, pour la production de céréales, pour le vin ou encore pour les forêts. Et on s'interrogera aussi sur les solutions qu'il est possible d'apporter pour mieux anticiper ces changements et s'y préparer. Pour répondre à toutes ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, climatologue, et Sylvestre Rued, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre Régine. Bonjour. Et c'est surtout Sylvestre qui répondra aux questions aujourd'hui, et nous aurons la chance en deuxième partie d'épisode d'être rejoints par Marion Guillou, qui est spécialiste de ces questions d'alimentation, d'agriculture et de réchauffement climatique. Alors quand on parle d'agriculture et de réchauffement climatique, justement, il est important de distinguer deux aspects. D'abord, c'est un secteur qui contribue à émettre des gaz à effet de serre, notamment en raison de l'élevage ou de la fertilisation des sols. En France, par exemple, c'est environ 18% des émissions. Mais c'est aussi un secteur qui apporte beaucoup de solutions pour le réchauffement climatique, notamment grâce à sa capacité, avec des techniques adaptées, à capter beaucoup de carbone dans les sols. Alors aujourd'hui, on va bien sûr discuter de tous ces aspects, mais on va surtout se concentrer sur la problématique des conséquences du réchauffement climatique sur le monde agricole. Alors Sylvestre, est-ce que tu peux un peu nous résumer cette problématique ? À l'image de la situation actuelle, la problématique mondiale de l'agriculture et de l'alimentation peut sembler embrouillée par la coexistence de situations très différentes. D'un côté, nous avons aujourd'hui près d'un milliard de personnes qui mangent trop, trop gras, trop sucrés, en surpoids, voire avec des taux d'opésité alarmants. Et de l'autre, vous avez plus de 800 millions de personnes qui souffrent carrément de sous-alimentation, avec des crises aiguës qui surviennent au gré des aléas météo, et des crises sociales et politiques qui entravent la production agricole ou la distribution de nourriture. D'un côté, vous avez une agriculture hyper mécanisée qui utilise énormément d'engrais et de produits phytosanitaires et qui est capable de produire en masse avec une main d'oeuvre réduite à 2 ou 4% de la population active du pays. Et de l'autre, des systèmes agraires très peu productifs, dont l'exemple extrême se trouve au Sahel où la majorité de la population est active dans l'agriculture et où pourtant des crises de subsistance se répètent. Et puis, entre ces deux extrêmes, plusieurs milliards de personnes qui se nourrissent en général mieux qu'il y a un siècle, notamment dans les pays d'Asie, en Chine, en Inde, en Indonésie, aux Philippines, Vietnam, en raison des progrès productifs majeurs opérés après la Seconde Guerre mondiale. Ce descriptif très rapide indique qu'une vision d'ensemble de la problématique changement climatique, agriculture, alimentation, doit tenir compte de ces différences. Toute vision simpliste échouera à comprendre l'interaction avec les changements climatiques. D'accord, donc c'est un sujet complexe, mais pour le dire simplement, pourquoi c'est si important de prendre en compte les impacts du réchauffement climatique pour l'agriculture aujourd'hui ? Pour le dire d'une formule choc, parce que les changements climatiques vont taper fort sur la production alimentaire, surtout là où elle devrait augmenter. C'est ça le problème. L'avenir démographique à quelques décennies, il est en grande partie déjà écrit. Ce sont les populations aujourd'hui jeunes, dans les pays tropicaux et pauvres pour l'essentiel, qui vont augmenter leurs effectifs. Dans certains pays, de manière spectaculaire, en Éthiopie, au Nigeria, l'ensemble du Sahel, le Brésil, l'Asie du Sud-Est, ces pays et ces régions vont apporter l'essentiel du milliard et demi de personnes à nourrir. En plus, prévu d'ici une cinquantaine d'années. Et si on rentre un peu plus dans le détail des conséquences du réchauffement climatique, particulièrement dans les régions que tu viens de citer, que nous disent aujourd'hui les scientifiques et les rapports sur le sujet ? Voici quelques exemples de ce qu'ils nous disent. 1. Les températures des tropiques vont dépasser les zones de confort de nombreuses cultures vivrières, maïs, riz, sorgho, mié, et donc mettre en cause leur croissance, les rendements à l'hectare et le volume total des récoltes. 2. Les zones arides vont s'aridifier encore plus. Ce stress hydrique accentué va lui aussi diminuer les récoltes. Le nombre d'habitants concernés par des crises alimentaires futures liées aux sécheresses dans ces zones est estimé à près de 300 millions de personnes pour un réchauffement de 3 degrés par le dernier rapport du GIEC. 3. Le devenir de la mousson africaine demeure, certes, incertain. Mais, si elle diminue en intensité et régularité, les agricultures du Sahel ne pourront absolument pas suivre l'augmentation des populations qui est maximale dans cette région, même avec d'énormes efforts d'adaptation. D'ailleurs, même si le climat ne changeait pas, ou si la mousson africaine n'avait pas d'évolution négative, la seule augmentation des populations représente un risque et la péjoration possible de la mousson dans les décennies à venir transforme ce risque en certitude. 4. Les agricultures qui dépendent de la fonte estivale des glaciers de montagne en seront privées au fur et à mesure de leur disparition dans les Andes ou en Asie au cours du XXIe siècle. 5. Partout, l'augmentation de l'ampleur et de la fréquence des événements extrêmes, inondations, sécheresses, cyclones, sera nécessairement dévastateur pour les récoltes. Et puis enfin, bien sûr, si on va au-delà des 4 degrés de réchauffement planétaire, les bouleversements seront tels qu'il devient carrément difficile d'imaginer des adaptations efficaces pour l'agriculture et on entrerait là dans une zone de risque extrême qu'il faut absolument éviter. Et ces changements n'auront pas simplement des impacts dans un lointain futur. Il y a aussi des changements que l'on voit dès aujourd'hui. Oui, absolument. Le rapport spécial du GIEC sur les terres émergées, qui a été publié en 2019, a attiré l'attention sur le fait que le changement climatique altère déjà la sécurité alimentaire. Voici quelques exemples tirés de ce rapport. Dans les régions tropicales, le rendement de certaines cultures, dont le maïs et le blé, a déjà diminué en tendance en raison de l'augmentation des températures. Or, on espérait augmenter les productions de blé. Par exemple en Afrique, en Éthiopie, au Kenya, en Afrique du Sud, Rwanda, Burundi. Alors que les importations de blé de continent approchent désormais les 50 millions de tonnes par an contre moins de 30 millions de tonnes il y a une douzaine d'années. En Afrique, toujours, le taux de croissance des animaux et la productivité des systèmes pastoraux montre déjà une tendance à la baisse sur les 20 dernières années. On note une augmentation des infestations des cultures par des ravageurs ou par des maladies dans de nombreuses régions et la cause en est connue, c'est l'augmentation des températures et de l'humidité qui sont favorables notamment aux maladies. Enfin, les épisodes de sécheresse et de canicule ont déjà montré leur potentiel de réduction des rendements des récoltes comme en France, en Espagne, en Italie en 2003 ou en Russie et en Ukraine en 2010 avec des chutes de production allant jusqu'à près de 40% d'une année sur l'autre. D'accord, mais là tu nous décris principalement des conséquences négatives. Moi j'avais compris qu'il y avait aussi certains endroits du globe où une température plus élevée et une concentration en CO2 plus importante dans l'atmosphère ça pouvait permettre au contraire de rendre une agriculture possible qu'il n'était pas avant voire d'augmenter la productivité. C'est tout à fait vrai et évidemment ça se passe dans les vastes terres émergées de l'Amérique du Nord, au Canada et de Sibérie. Le rapport 2019 du GIEC note que dans les latitudes les plus hautes des zones de culture à l'inverse de ce qui se passe sous les tropiques, les rendements du maïs, du blé ou de la betterave sucrière ont déjà augmenté et c'est l'effet positif de l'augmentation des températures. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous allons nourrir les Africains avec du blé de Sibérie et du Canada ? Techniquement on pourrait, mais une dépendance trop grande aux importations de nourriture, songer à la situation actuelle de l'Egypte ou de l'Algérie, est en fait un risque majeur qui se traduit par des émeutes de la faim qu'on a déjà vues lorsque le marché international pousse les prix à la hausse et que les États ne peuvent plus subventionner massivement ces produits de base comme le blé ou le riz pour des populations pauvres. Et ces changements climatiques en Europe, du Nord au Sud, ils vont se traduire comment sur le secteur agricole ? Alors c'est vrai que même en Europe, ce gradient Nord-Sud va exister. Par exemple la Grande-Bretagne et l'Irlande auront une agriculture qui sera plutôt favorisée par l'augmentation des températures alliées à une pluviométrie favorable. En revanche, le Sud de l'Europe sera affecté par des températures trop élevées pour les cultures et un manque d'eau accentuée. On peut le dire de manière imagée, il deviendra de plus en plus difficile de faire pousser des légumes et fruits méditerranéens, tomates, concombres, dans une Andalousie en voie de désertification, alors que de son côté l'Europe du Nord et centrale sera plus favorable à ces cultures. Mais il faut bien voir que ce gradient Nord-Sud et le fait que les zones les plus en haute latitude de l'hémisphère Nord seront favorisées par le changement climatique est lié au fait que les agricultures très productives d'Europe et d'Amérique du Nord reposent aujourd'hui sur un usage massif d'intrants, notamment d'engrais qui apportent l'azote, le phosphore, le potassium et de pesticides. Or, ces intrants sont peu durables, soit parce qu'ils supposent l'utilisation de ressources finies dans l'environnement, soit parce qu'ils polluent les sols et l'eau et l'air. J'ai par exemple sous les yeux un article scientifique récemment paru qui montre que pour les grandes cultures, blé, maïs, soja, riz, le changement climatique a des effets beaucoup plus négatifs pour ces régions très productives aujourd'hui si on le croise avec par exemple un déficit futur en apport d'engrais azotés. Et ce gradient Nord-Sud, il existe aussi en France ? On va avoir des conséquences sur les types de production agricole selon les différentes régions par exemple ? Oui, il existe aussi. En gros, le Nord de la France va avoir des températures et toujours suffisamment d'eau en général pour avoir des productions au moins aussi bonnes qu'aujourd'hui pour les grandes cultures. Mais tout le Sud de la Loire va expérimenter des situations avec des sécheresses et des canicules estivales qui vont mettre en cause des cultures qui existent aujourd'hui et notamment celles qui consomment beaucoup d'eau. On le voit déjà aujourd'hui avec les conflits sur l'usage de l'eau et est-ce qu'on fait ou pas des retenues de l'eau hivernale aux dépens des zones humides naturelles pour irriguer des champs de maïs durant l'été. Et toutes les régions du Languedoc, du Sud-Ouest, de la Provence vont expérimenter des températures de plus en plus élevées et un stress hydrique estival de plus en plus important qui nécessairement va impacter la sylviculture, l'arboriculture. La sylviculture, c'est l'ensemble des activités pour exploiter la forêt tout en en assurant la régénération, la conservation et l'arboriculture plus spécifiquement, c'est les activités pour cultiver des arbres ou des arbustes. Et quelques grandes cultures qui devront migrer vers le Nord. Donc on voit bien les différents impacts du réchauffement climatique dans les régions du monde et puis dans les différentes régions françaises. Maintenant on va se tourner vers les solutions, on va plus en discuter avec Marion Guillot mais est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il est possible de faire dès aujourd'hui pour peut-être limiter ces impacts ? Oui, il y a déjà beaucoup de recherches sur ce sujet et le résultat principal c'est que d'abord et avant tout il faut anticiper le changement futur pour s'y adapter. Le rapport 2019 du GIEC sur les terres émergées insiste sur cette notion, ce constat. Les agricultures du monde vont affronter des conditions climatiques inconnues depuis l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans. Donc d'une certaine manière, continuer comme avant, ce n'est pas une option viable. Donc partout où ça sera possible, il va falloir préparer les agricultures aux nouvelles conditions. Par exemple en sélectionnant des semences qui seront plus résistantes aux températures et plus biométriques futures dans chaque région. En modifiant des sols pour qu'ils gardent mieux leur potentiel organique et hydrique, voire participent à un stockage plus important du carbone dans les sols agricoles pour qu'il y en ait moins dans l'air et donc un moindre réchauffement. C'est toute la notion d'agroécologie dont l'objectif est d'obtenir des rendements élevés, mais en utilisant des moyens plus durables que l'apport massif d'engrais et de pesticides. Alors cette anticipation, elle est particulièrement délicate pour les cultures pérennes, comme les arbres fruitiers ou la sylviculture, parce qu'il faut avoir deux ou trois décennies d'avance sur le climat pour viser la bonne adaptation. Oui, comme tu nous le dis Sylvestre, c'est vrai que changer les pratiques agricoles, ça prend du temps. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire comme ça, juste d'une saison ou d'une année à l'autre. Mais est-ce qu'il y a quand même des exemples, dès aujourd'hui, de pratiques agricoles qui ont déjà commencé à s'adapter aux futures conséquences du réchauffement climatique ? Bon, je vais prendre un exemple. Notre INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, mobilise depuis maintenant une bonne quinzaine d'années des équipes de recherche et viticulteurs pour imaginer comment adapter nos vignes et nos vins à la nouvelle donne climatique future. Elles anticipent la montée vers le nord du cépage Merlot, par exemple, des vins rouges qui seront plus alcoolisés, moins acides. Elles réfléchissent à des pratiques viticoles transformées pour tenir compte des températures plus élevées, des dates de vendange avancées, etc. Bon, là, il y a tout un travail dont on voit bien que, sans des instituts de recherche publics pérennes, bien organisés, bien financés et en relation avec les agriculteurs, c'est très difficile de préparer les agricultures au changement futur. Mais je dirais aussi qu'il ne faut surtout pas négliger les volets économiques, sociaux, culturels, des parades à mettre en œuvre. De la perte de récolte par défaut de protection au gaspillage alimentaire, en passant par la question souvent conflictuelle de la propriété des terres agricoles ou les habitudes alimentaires, tous ces éléments font partie du problème et peuvent devenir des points de blocage si on les sous-estime. Dans les pays du Sud, par exemple, la question du revenu paysan et de l'éducation sont des conditions sine qua non à l'adaptation. Parce que c'est seulement si les familles paysannes peuvent dégager un surplus financier qu'elles pourront investir dans des pratiques nouvelles. Et donc ce sujet de l'anticipation des agricultures de demain doit devenir un objet de coopération internationale pour soutenir les pays du Sud en les aidant à mettre sur pied cette recherche, qui aujourd'hui leur fait souvent défaut, par manque de moyens. Et il faut le faire sur place, là-bas. Ce n'est pas en Beauce que l'on va pouvoir tester les milles et les sorgots capables de résister au climat futur en Afrique sahélienne. Merci beaucoup Sylvestre. Après cette rapide présentation des enjeux du secteur de l'agriculture et du réchauffement climatique, on voit bien que ça touche à des questions extrêmement importantes comme notre capacité à nourrir l'ensemble de la population sur la planète et des enjeux géopolitiques, des enjeux aussi de justice entre pays du Nord et pays du Sud. Et on va continuer à s'interroger sur ces questions avec notre invitée Marion Guillou. Marion Guillou, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour, Céline Rappstein, c'est un plaisir. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de ces sujets d'agriculture et de réchauffement climatique. Vous êtes une spécialiste de ces questions, vous avez été présidente de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Vous êtes aujourd'hui toujours très engagée sur ces questions, vous siégez au Conseil pour le climat. Alors en partant déjà de la France, on vient d'en discuter un petit peu avec Sylvestre et Gilles, est-ce que vous êtes d'accord que globalement l'agriculture française doit s'adapter au réchauffement climatique et qu'est-ce que cela veut dire concrètement, à quoi faut-il s'adapter et par quoi cela peut-il passer ? Alors, est-ce que l'adaptation est nécessaire, l'adaptation de l'agriculture française au changement climatique ? Oui, c'est nécessaire, et au moins parce qu'il y a trois phénomènes. Un phénomène d'augmentation tendancielle des températures moyennes, ce qu'on a appelé le réchauffement, mais au-delà de cette tendance à long terme, qui peut un mois donné ou une année donnée, bien sûr, ne pas être constatée, ça peut être variable. La variabilité interannuelle est une tendance, la variabilité croissante interannuelle est une tendance à prendre en compte. Et le troisième changement majeur, ce sont les chocs, les chocs climatiques, c'est-à-dire des sécheresses, des vagues de chaleur. Ça peut aller aussi vers l'inondation ou les vagues de froid. Donc en fait, on a trois tendances auxquelles l'agriculture doit s'adapter. Donc trois tendances qui vont impacter ou impactent déjà l'agriculture française. Augmentation des températures, augmentation de la variabilité d'une année à l'autre, et augmentation des chocs climatiques. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter à tout ça ? Alors par quoi est-ce que ça pourrait passer ? La première chose, c'est d'avoir conscience de ce qui est en train de se passer, et de voir quelles sont les limites auxquelles on se heurte. Donc d'identifier si c'est les périodes de sécheresse, si c'est la vague de chaleur au moment de la croissance des plantes, si c'est le manque d'eau au mois de juillet au moment de la maturité des plantes. Il faut d'abord identifier les limites et les faiblesses du modèle actuel. Et c'est à partir de cette identification qu'on peut identifier des solutions qui soit n'ont jamais été testées, soit ont déjà été testées ailleurs. Il faut les tester pour voir s'elles sont adaptées aux problèmes locaux, puisque quand on parle de changement climatique, on va très vite parler de milieux spécifiques et de solutions particulières pour tel et tel endroit. Et ensuite, une fois que les solutions sont testées, comment on peut passer à grande échelle ? Est-ce que ça passe le filtre de la viabilité économique et sociale ? D'accord, donc première étape, bien comprendre le problème. Deuxième étape, essayer de développer une solution adaptée à ce problème-là et adaptée au milieu, à l'environnement où on est en train d'agir. La tester et si la solution fonctionne bien, éventuellement la mettre en place à plus grande échelle. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une approche qui a pu ainsi être testée dans certaines régions ou cultures en France par exemple ? Oh ben oui, vous avez remarqué sans doute que le degré des vins augmente. De fait, on a un problème de degré alcoolique qui devient limite pour que les produits s'appellent vins. D'où l'invention de processus de désalcoolisation sans dénaturer le produit ou des choses comme ça. Donc oui, pour la vigne, les problèmes d'adaptation aussi bien des cépages que des méthodes de culture, que des méthodes de vinification, tout est remis en cause par les nouvelles conditions climatiques. Pour les prairies, on a aussi des problèmes de pluviométrie, des problèmes de résilience, des mélanges d'espèces ou de variétés. Pour tout, pour les grandes cultures, les chocs climatiques font qu'on a des baisses de rendement. Pour les céréales par exemple, pour l'élevage c'est pareil. Souvenez-vous des vagues de chaleur et des problèmes des bâtiments d'élevage pas assez aérés, des races pas assez rustiques. Donc pour l'ensemble des systèmes agricoles, le changement des conditions climatiques, qu'il s'agisse de réchauffement, des chocs ou de la grande variabilité, pose des problèmes. Je le disais tout à l'heure, vous avez été présidente de l'INRA, vous avez consacré votre carrière à la recherche scientifique sur ces questions. Quelles sont aujourd'hui les pistes de recherche pour aider les agriculteurs à faire face aux conséquences du réchauffement climatique ? Alors, quelles recherches agronomiques nécessaires ? Là aussi, le champ est énorme parce que l'adaptation, ça peut être une adaptation économique, ça peut être une adaptation des marchés, c'est-à-dire qu'on ne demande plus la même chose, qu'on ne demande des légumes de saison, donc ça peut être une adaptation du marché, mais ça peut être aussi une adaptation des méthodes de culture et une adaptation des plantes cultivées, des animaux élevés, des bâtiments. Et en fait, ce qui caractérise peut-être les nouvelles recherches, c'est que comme on va chercher de la résilience des systèmes agricoles, de la résilience des exploitations agricoles, devant des événements plus extrêmes et plus variables, eh bien, c'est une approche système, une approche de l'ensemble des facteurs, regardés ensemble, sera plus pertinente que ça n'était à l'époque où on a développé les modèles d'agriculture conventionnelle. Donc un champ de recherche extrêmement large et très multidisciplinaire, c'est finalement un thème qui revient souvent dans le climat en question et qui implique de très nombreux acteurs, donc évidemment les chercheurs, mais aussi les agriculteurs, et puis vous nous le disiez, les consommateurs, selon les choix que l'on fera les uns et les autres pour notre alimentation. Et même si je comprends bien que les solutions sont très spécifiques au type de culture ou au type de milieu, vous, vous avez travaillé notamment sur l'importance de la biodiversité dans les cultures agricoles, alors est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que la biodiversité peut aider à avoir une agriculture plus résiliente ? Par exemple, quand vous regardez les plantes, dans les cépages de vignes, puisqu'on parlait de viticulture tout à l'heure, eh bien, vous allez donner un avantage à des cépages tardifs, parce que, vous avez bien vu, les cépages qui étaient déjà tous sortis au moment du gel, évidemment, il va y avoir des taux de destruction énormes. Et vous allez avoir, de fait, changement des cépages plantés dans telle ou telle région parce qu'ils sont plus adaptés. Moi, je parle du mourverdre parce que c'est celui que je connais, c'est un cépage tardif que vous trouvez déjà dans le sud de la France, mais qui sera mieux adapté aux nouvelles conditions climatiques, comme le grenache, alors que d'autres, le pinot noir ou d'autres, seront beaucoup moins bien adaptés aux nouvelles conditions. Donc, vous avez des conséquences très concrètes, d'abord sur la nécessité de conserver de la biodiversité des plantes cultivées et diversifier à l'intérieur d'une espèce les variétés utilisées, mais diversifier aussi, par exemple, que dans les grandes cultures, faire des mélanges d'espèces associées des arbres aux cultures, pour que, par exemple, en cas d'arrivée d'une maladie, la diversité des plantes présentes fassent que la maladie de le parasite ne se multiplie pas à grande vitesse sur une surface homogène. Et ça, ça aurait aussi pu aider les cultures qui ont été frappées par le gel tardif, comme on l'entendait dans l'extrait en début d'épisode ? Oui, bien sûr. Toutes les variétés, selon les cépages, il y en a qui ont tenu, parce qu'ils n'étaient pas encore sortis. Et si maintenant, on s'éloigne un peu de la France et qu'on regarde dans d'autres régions du monde, par exemple en Afrique, dont vous parlait Sylvestre et Gilles, comment est-ce qu'on va pouvoir assurer la sécurité alimentaire dans des régions qui vont être particulièrement touchées par le réchauffement climatique ? Alors, les régions sud-méditerranée, disons Afrique et Moyen-Orient, et surtout la zone sahélienne, ne produisent pas assez d'aliments pour leur population. Déjà aujourd'hui, sans parler de changement climatique. Et lorsqu'on regarde les projections climatiques dans ces zones, vous voyez que la situation empire. Donc, comment assurer la sécurité alimentaire de ces populations ? Il y a évidemment les mesures d'urgence. C'est-à-dire que quand il y a une crise majeure, que ce soit lié à un conflit ou lié à un événement climatique, c'est l'aide alimentaire. C'est-à-dire que ça, c'est la manière de faire que les gens survivent en période difficile. Mais plus prospectif, c'est l'aide à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires que robustes. Et donc, c'est notamment tout ce qui est accompagnement des petites exploitations africaines, tout ce qui est aide à l'organisation de marché, aide à la prévision des conditions météo et aide aux infrastructures qui permettent de commercialiser lorsqu'il y a quelque chose à vendre. Tout ce qui est développement des pratiques agroécologiques. Récemment, le programme de recherche que je supervise avec tout un petit groupe de scientifiques au niveau mondial a fait un bilan de l'effet des pratiques agroécologiques. Alors, quand je dis pratiques agroécologistes... Oui, j'allais vous poser la question. C'est quoi des pratiques d'agroécologie ? Ça peut être la présence d'arbres, donc ce qu'on appelle l'agroforesterie, d'arbres dans les parcelles. Ça peut être la diversification des cultures. Il y a plusieurs manières de faire de l'agroécologie. Mais en faisant une revue sur de nombreuses parcelles et de nombreuses expériences du terrain, on a vu que ça donnait de fait une meilleure résilience pour ces agriculteurs devant les risques climatiques. Donc, savoir répondre aux situations de crise, accompagner les agriculteurs sur le terrain, puisque vous le savez, aujourd'hui, 75% des gens qui ont faim sont des ruraux et des durs ruraux qui pratiquent l'agriculture. Donc, accompagner les petits agriculteurs là où ils sont, tout ça, ça aide à mieux assirrer, disons, la sécurité alimentaire de ces zones extrêmement à risque. C'est important aussi qu'on parle des solutions. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de pratiques qui ont marché sur le terrain et qui ont permis d'améliorer la vie des agriculteurs et leur résilience face au réchauffement climatique ? En Afrique, le téléphone portable est extrêmement répandu. Et pour mettre un système d'alerte météo, mettre un système de surveillance des criquets, vous voyez, des ennemis des cultures, et faire en sorte qu'il soit accessible par un téléphone mobile, ce sont des choses très simples et qui souvent sont un énorme progrès pour ne pas se faire prendre par des situations extrêmes et ne pas perdre ses récoltes. Et justement, un sujet qui revient souvent dans les épisodes du climat en question, c'est celui de la justice climatique. Et dans le cas de l'agriculture, c'est particulièrement frappant puisque les agriculteurs qui vont être les plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique sont dans des pays qui ont moins de capacités pour y faire face, pour s'y adapter, et qui sont aussi les moins responsables. Alors, comment est-ce que vous, vous avez appréhendé ces questions de justice climatique dans le secteur de l'agriculture ? Et qu'est-ce qui peut être fait, mis en place ou négocié dans les négociations internationales, par exemple, pour venir en aide à ces pays les plus vulnérables ? Effectivement, systématiquement, quand on a parlé de négociations climatiques, on a parlé de la responsabilité des pays par lesquels ces changements climatiques sont arrivés vis-à-vis de ceux qui subissent les changements climatiques. Et, par exemple, on a maintenant des preuves que l'accompagnement des agriculteurs, que la mise au point d'innovations adaptées au terrain, très adaptées à des conditions locales, est extrêmement importante. Et donc, il faut des systèmes de recherche-développement localisés en Afrique ou en Asie du Sud-Est et qui proposeront les innovations, une fois qu'on a identifié quels étaient les problèmes à tel ou tel endroit, pour sortir l'agriculteur du problème ou lui donner plus de robustesse pour la suite. Et bien, malheureusement, le financement des services de recherche-développement, la disponibilité des variétés nouvelles plus adaptées à des conditions climatiques extrêmes, tous ces éléments qui demandent un investissement, le plus souvent ne sont pas disponibles. Alors, quand on parle de financement, c'est ça, on parle en fait de financer de la recherche-développement sur place, de financer de la formation sur place, financer des infrastructures, des infrastructures de froid, des infrastructures de stockage, des infrastructures qui permettent des réseaux d'informations disponibles sur téléphone mobile. C'est de tout ça qu'il s'agit. Et est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à mobiliser les financements et les investissements nécessaires ? Non, malheureusement. Je crois que la prise de conscience officielle est faite. Plusieurs sommets africains, plusieurs conférences internationales comme les COP ont reconnu la nécessité de mettre en place ces financements et ces accompagnements. Mais malheureusement, quand vous regardez les chiffres de dépenses en recherche-développement agricole dans les pays d'Afrique, ils n'ont pas du tout augmenté comme c'était souhaité par les organisations d'États africains. Donc malheureusement, la réalité ne suit pas pour l'instant la prise de conscience. Merci beaucoup Marion Guillou d'avoir été notre invitée pour cet épisode du Climat en Question consacré aux conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture. Dans notre prochain épisode, on continuera à s'intéresser aux conséquences du réchauffement climatique, mais cette fois-ci, sur les océans et la pêche. Et comme d'habitude, un grand merci à Karim Baldé, Alexandre Carrier et Fabrice Etifié, ainsi qu'à Clément Sander pour la musique originale de ce podcast réalisé tous ensemble, mais chacun chez soi. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook ou par e-mail leclimat en question avec un S à tecomail.fr Et on se retrouve dans deux semaines pour notre prochain épisode.